On s'est collés avant aujourd'hui. C'est un seul qui a amené 67 femmes au Jénat de l'Amérique, lorsqu'on ne faisait pas. Monsieur le Premier ministre, je le sais que vous êtes un homme d'expérience. L'opinion de la République vous dit un homme d'expérience. Merci monsieur. Monsieur Allah. Mesdames les facilitatrices, mes chers mamans, que j'adore énormément, mesdames et messieurs, c'est avec un cœur chargé d'un sentiment patriotique que nous saluons votre venue parmi nous. Nous vous souhaitons une bienvenue chaleureuse au nom de la coalition groupale et les militants des partis politiques mobilisés, avec détermination pour vous accueillir dans notre siège. Le sujet majeur de votre visite de travail au sein de notre entité politique s'effectue dans un contexte de transition sur lequel nous prenons en toute première approche un civisme politique. Cela signifie un terme plus simple que notre vision gravite autour de l'Union sacrée. Sous l'angle des grandes valeurs qu'ils ont en partage, ce sont les liens communautaires inébranables. Jusqu'ici, ainsi que nos repères historiques, l'ont à citer. S'agissant les éléments fondamentaux de la transition, à savoir la durée, les recensements, la programmation des élections, et donc le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le premier ministre. Nous avons une approche de civisme politique et c'est pourquoi nous voulons plutôt un retour normal au lieu d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous apprécions ce que vous avez entamé comme démarche, qui est une première dans notre pays. Il appartient à nous, partis politiques, de vous aider car l'exclusion n'envoquera jamais un climat de paix. Cependant, la paix est un préalable fondamental pour une transition dans la stabilité. En dépit du choix d'une facilitatrice nationale pour l'organisation d'un dialogue inclusif pour une transition apaisée, ma coalition estime que, compte tenu de la complexité dévolue à cette facilitatrice, chaque coalition doit mettre dans son programme une démarche de sensibilisation pour ramener tout le monde dans un cadre de dialogue unique. La politique n'est pas une entreprise commerciale où on recherche la rentabilité en dehors de la stabilité. Tandis que dans la politique, on recherche le rendement en fédérant les contradictions pour atteindre les objectifs. Ce qui fait que la stabilité est une exigence dans la politique qui se traduit comme la paix et la paix facilite l'union et le progrès. Nous n'accepterons point que l'effort de ramener certains de ceux de l'église soit échangé contre toute action de grâce en faveur de qui compte. En contournant la justice, la coalition des partis politiques pour une alternative démocratique, la COPAD, reste entièrement à votre disposition pour toute tendance. Je vous le remercie. La coalition COPAD, sous la prépulsion de notre communicateur traditionnel, je le félicite, je le remercie. J'ai dit sous votre appréciation, je vais maintenant parler. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci, M. le Président de la COPAD, M. et Mme les Présidents des partis politiques réunis au sein de la COPAD, pour moi, c'était un plaisir, parce que c'est mon frère, David Ousmane. Donc, ici, je suis chez moi. Donc, je profite aussi l'occasion pour présenter nos chères mamans, nos chères facilitatrices qui nous guident, qui nous apprendent et l'expérience, c'est exceptionnel. Je voudrais que vous joigniez à moi pour qu'on puisse les féliciter, parce que le travail de ces trois mamans, ces trois chers mamans pour la guider, sont en train d'oeuvrer pour la paix, pour la piétude de notre nation. Il faut qu'on les encourage, qu'on les félicite. Ils vont même deux fois devant les partis politiques, on les ferme la porte. Elles sont là. Elles font tout possible. On ouvre la porte et elles échangent pour ramener tout le monde à la table des négociations. Donc, vraiment, j'aimerais profiter de l'occasion pour les remercier et que seul le bon Dieu va pouvoir les recommencer. Merci. J'ai entendu, le président a fait le discours, on a très bien compris. Nous avons noté, les facilitatives, elles sont indépendantes. Elles ont noté comment le cadre des dialogues va être formulé. Quelle sera l'architecture ? Quelle sera la hiérarchie des questions que nous allons poser ? Parce que le colonel Mamadi Douria, qui est le père de la station, a dit, M. le Premier ministre, M. le Premier ministre, je vous confie sur le dialogue, vous allez prendre les participatrices, mais nous allons discuter sans sujet d'abouement. Mais tout ce que nous devons faire dans ce cadre de dialogue-là, doit être pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc les questions stratégiques, les questions fondamentales pour l'avenir, pour le développement, pour la prospérité de notre nation vont être débattues là. et à vous écouter, vous êtes déjà partis présents parce que depuis longtemps, vous, vous prenez la paix et l'unité. C'est pour ça que je me réjouis. Je me réjouis quand je vois aussi autour que la jeunesse est en marche. Merci. Donc plutôt, nous sommes venus vous écouter. Nos moments sont déjà passés. Vous l'avez déjà donné toute une liste, comment ça doit se faire. Mais ma présence ici, c'est encore vous renforcer et vous dire que ce dialogue-là, ça sera un dialogue franc. C'est par conscience. Les mamans m'ont demandé, il faut que je passe individuellement, que je quitte le bureau, que je quitte sous le climatiseur, que je vienne voir comment les passer. Donc c'est à l'heure à tous. Donc nous venons vraiment pour resserrer les rangs, pour vous dire que le gouvernement est à votre disposition, pour vous dire que nous sommes à votre écoute et que tout le monde doit venir autour de cette table de négociation pour qu'on puisse se faire. Maintenant, en retour, si les amis, si les parents, si les partis politiques qui hésitent encore à venir autour de cette table de négociation, je vous exhorte humblement d'aller vers eux, de vous accompagner, d'accompagner nos chers mamans pour que tout le monde se retrouve sur la table de négociation. Vous avez entendu ? Est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez entendu ? Oui ! Admissions vraies de la phobie ou pas ? Oui ! Voilà ! Je ne vous ai pas entendu des grandes, je ne vous ai pas entendu, vous êtes où ? Merci ! Merci ! Excellent ! Tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de notre pays. Et la Guinée est indivisible. La Guinée, c'est notre bien commun. Donc, tout le monde, nous devrons nous œuvrer, nous devrons mouiller le maillot pour garder cette unité-là, pour le développement de notre pays, pour la prospérité de la ville. Encore une fois de plus, merci pour l'accueil, je suis très ému, mais ça ne me tombe pas, venant de mon ami, donc vraiment, merci à tous, que Dieu bénisse la Guinée et la Guinée, je vous remercie. merci à tous.